Bonjour, je suis Jean-Luc Guerrera, je suis auteur de bande dessinée, dessinateur et scénariste. Je suis potentiellement de Narbonne, mais j'habite à Coursens, je suis né à Narbonne. Depuis presque une quinzaine d'années bien passées, je fais de la bande dessinée. J'ai jusqu'à maintenant réalisé presque une quarantaine d'albums, ça ne nous rajeunit pas. Donc principalement, je suis scénariste, la plus grosse partie de mes activités, le plus possible d'ailleurs, et dessinateur sur une seule série, celle-ci, qui s'appelle Droite au but. Là, je ne touche pas du tout au scénario, ce que j'aurais bien aimé, mais là c'est le club qui donne le scénario et tout ça, c'est sur l'Olympique de Marseille, Droite au but. La BD du club. Là, j'ai amené celui-ci parce que c'est la nouveauté, j'ai que ce que, avec les cartons que j'ai à la maison, c'est un peu d'archéologie chez moi, donc pour retrouver des choses, il faut s'y mettre bien avant. Donc celle-ci, je dessine. Après, dans les nouveautés, j'ai une série pédagogique sur l'univers ornitho, sur les oiseaux, que j'aime beaucoup. Bambou. Et là, je fais pareil, du scénario aux éditions Bambou. Alors ça, c'est l'édition Hugo BD, c'est la seule BD que je n'ai pas chez Bambou. Et ici, Bambou édition, dans la collection Apprendre à s'amuser, une nouvelle collection que l'éditeur a montée. Et voilà, là, je suis actuellement sur le tome 2 de cette série. Et alors, je ne l'ai pas ici parce qu'il n'y a pas de nouveautés cette année, mais sinon, j'ai fait le scénario d'une série qui s'appelle Les Vélomaniaques, avec un autre course année, Alain Julier, au dessin. Et là, cette série a pour le moment 13 tomes. On est un petit peu en stand-by en ce moment, on n'a pas de nouveautés, je suis sur les autres sujets. Et on va dire que principalement, ce sont mes séries, on va dire phares. Et après, disons que j'ai travaillé un petit peu pour la presse, j'ai travaillé pour le journal de Spirou, Mickey, Mikado, à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est une édition de Paris-Cy, Milan, à Toulouse. C'était mes tout débuts, ça. Et voilà, et là, j'ai fait des petits trucs qui sont arrêtés maintenant. J'avais repris, je faisais des musicoises avec Michel Janvier, qui passait dans le journal de Spirou, aux éditions Bamboo, euh, le journal de Mickey, pardon. Et Zapping Génération, où j'avais repris le scénario pour Serge et Ernst dans le journal de Spirou. Voilà, ça, c'était des petits trucs annexes. Et donc, voilà, majoritairement, je suis sur ces séries-là. Et, euh, et une série qui sort en janvier, euh, chez Bamboo aussi, euh, des vieux amis musiciens, les Fatal Picard. Donc, on fait la BD des Fatal Picard, on les a transformés en personnages de BD, un petit peu la Scooby-Doo. Pour pas que ce soit de la musique, du rock absolument, c'est les Fatal Picard, tels qu'à mon avis, il faut les connaître. C'est quand même des sacrés persos. Donc voilà, ça, c'est en cours. C'est Juan qui est au dessin actuellement. Moi, le scénario est terminé. Ça sort début d'année, normalement, voilà, janvier, normalement, pour, euh, aux éditions Bamboo. Et donc, euh, ben, dans les nouveautés, pour le coup, et pour le rapprochement avec ce qui nous intéresse ici, ben, effectivement, moi, je ne suis pas peu fier de celle-ci, parce que, ben, effectivement, une bande dessinée, donc, les archéos, je ne vous parle pas du sujet, c'est spoiler, sinon. Euh, voilà, la bande dessinée des archéos, qui n'est pas à l'origine une idée directement de moi, mais j'avais ça derrière l'oreille. Mais Alain Jeunot, donc, qui, euh, qui co-scénarise avec moi là-dessus, euh, m'a proposé un jour un festival. On m'avait dit, j'aimerais bien faire quelque chose en humour un peu, euh, pour, pour parler de l'archéologie, pour pas, pour sortir un petit peu du côté aventure et tout ça. Et, enfin, tout ce qu'on peut montrer sur l'archéologie, euh, Indiana Jones, je ne sais pas si on peut le dire, ou Lara Croft et compagnie, tout ça. Et, euh, et c'est vrai que ça a fait zile de suite quand on en a parlé, euh, déjà parce que, voilà, Alain, c'était quelqu'un que j'appréciais, que l'idée de faire quelque chose d'ensemble, c'est vrai que ça, 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 ça match assez vite, hein. Moi, je marche pas mal comme ça, plutôt avec des personnes avec qui j'ai envie de travailler, plutôt que sur des sujets en premier. Là, ben, tout correspondait. Donc, du coup, on s'est retrouvé à, à présenter ça, euh, presque sans, pour ma part, j'avoue, presque sans y croire trop, euh, mon éditeur de référence, on va dire, Bambou, puisque, en général, Olivier étant le premier à m'avoir publié, je montre toujours un petit peu les projets, même si c'est pas, ça rentre pas dans ces catégories, mais on montre souvent à lui en premier. Euh, et j'avais pas l'impression que ce soit, j'avais envie de le faire, mais j'avais pas l'impression que c'était pour Bambou, particulièrement. Et, ben, finalement, ça a même pas traîné, Olivier, dès le premier projet, euh, à accrocher, et, et donc, on s'est retrouvé à, à faire ça chez Bambou, donc, ce qui, ce qui pouvait arriver de mieux, finalement, euh, pour moi, en tout cas. Et, en fait, ça a permis de, ben, de concrétiser, justement, euh, pour moi, une petite passion, alors, je dirais pas la seule, parce que malheureusement, je suis rongé par les, par les choses qui me plaisent, on voit les oiseaux, on voit, il y a plein de trucs qui me plaisent, j'aime tout ce qui espace, machin, je fais dans l'éclectisme, comme ils disent, et, et donc, du coup, ben, paf, un moyen de, de toucher ce sujet-là, chez l'éditeur qui va bien, avec, en plus, un ami scénariste, euh, dessinateur, Cédric Gorbani, avec qui j'avais fait les dégueux, qui est un autre sujet, j'ai oublié de parler de ça aussi, les dégueux, chez Jungle, ça aussi, c'est, c'était spécial, fallait y croire au début, euh, mais c'était très rigolo à faire, hein, et donc, euh, voilà, on s'est retrouvé à, à profiter, entre guillemets, surfer sur la, 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 la nouvelle collection « Apprendance amusante », ça aurait pu être que du gag, finalement, entre guillemets, simple, euh, ce qui n'est pas du tout péjoratif, comme on fait dans les vélomaniaques, les profs, tout ça, bon, mais là, effectivement, il y a cette petite dimension pédagogique qui était intéressante, et à parler de ce sujet, ben, ça paraissait évident que, alors, on ne voulait pas le noyer dans le pédago, on voulait simplement que ce soit de l'humour, mais que tout ce qu'on dit dedans soit crédible, et là, de ce côté-là, notre pinailleur en chef, comme il s'appelle lui-même, Alain a été très bon, parce qu'effectivement, il a été très précis dans l'interview, je comprends, c'est sa partie, donc il a vraiment, euh, bien fait le job de ce côté-là, et manifestement, dans la profession, ça a l'air de, de, ce qu'on en a reçu comme, comme un retour, en fait, est très positif, donc on essaie, euh, voilà, c'est pas un documentaire sur l'archéologie, on veut toujours être dans l'humour et tout ça, mais on ne veut pas, voilà, on ne veut pas faire des erreurs et des bêtises de narration, ou des trucs. Donc, voilà, et, et ça, ça nous a, ça nous a ouvert pas mal de trucs, parce que, du coup, ben, euh, on a pu visiter des, on a été invité par le musée d'Amiens, les services archéologiques de la ville d'Amiens, on a, on a pu, euh, avec Alain, euh, faire des, enfin, Alain m'avait fait visiter le musée, puisqu'il travaille au musée d'art l'antique, euh, et donc, en plus, moi, c'est un petit peu ma partie qui va bien, moi, je suis assez antiquité dans l'ensemble, je sais pas si c'est le coin qui veut ça, mais en tout cas, c'est vrai que j'adore ce truc-là, donc, on fait visiter pas mal de petits trucs comme ça, et fait, après, parifie automatiquement, euh, tout ce qui va être un fort à lif, les musées de Narbonne, la Lombarde, et tout, bon, ça, j'avais déjà fait, et j'ai essayé de caser des petits clins d'œil, alors, tout le monde ne les verra peut-être pas, parce qu'on essaie de faire des petits jeux de mots, ou des choses qui sont pas, c'est pas de la publicité non plus, mais, euh, mais voilà, ça a été rigolo de caser un peu tout ça, j'espère qu'il y a plusieurs lectures, je pense que des gens peuvent trouver, à la relecture, des petits jeux de mots ou des clins d'œil, en tout cas, c'est fait pour, et, euh, et à notre ami Marc Azema aussi, qui est mon premier archéologue que j'ai connu, mon premier vrai archéologue pour de bon, euh, et, voilà, Grotte Chauvet, enfin, tous les, tous les, tous les petits trucs que j'avais, enfin, qui, moi, m'ont un petit peu construit dans ce truc-là, et j'ai casé ce que je pouvais caser, j'espère avoir l'occasion, dans les deux, de réparer ce que j'ai oublié, parce que je me suis aperçu que j'en ai oublié, ça, c'est inévitable, et, et donc, voilà, et du coup, ça a permis de, ben, de, de faire, euh, d'exploiter un petit peu cette passion, cette envie que j'avais, moi, de parler d'archéologie, et, et que je traîne depuis pas mal de temps, puisque étant de, donc, de coursant, j'ai travaillé pendant, j'ai fait mon apprentissage à une imprimerie qui s'appelle le Phénix, à la place de la Révolution, et il y a eu une époque, en fait, quand il y avait des fouilles archéologiques au boulevard 48, euh, de la place de la Révolution, j'allais à midi avec moi, euh, le, le copain apprenti avec qui j'étais, euh, et on prenait un sandwich, et on allait manger en regardant les archéologues sortir des, des, des tombes, et des sépultures, et des trucs comme ça, je me rappelle, parce qu'il y avait une histoire, je ne saurais plus dire maintenant, mais une histoire avec une, ils avaient trouvé une sépulture de femmes, ce qui avait l'air pas particulièrement courant, à cet endroit-là, je ne saurais pas dire le détail, mais ça m'avait, je sais que ça m'avait bien marqué, donc ça va de l'un, puisque, voilà, apprentissage, de 16 à 19, à peu près, donc déjà, à cette époque-là, ça me, ça me plaisait, ça me titillait, donc voilà, maintenant, sans dire, on va dire que j'ai un peu plus que 16 ans, maintenant, et du coup, maintenant, je fais une BD sur archéologie, donc ça me fait bien plaisir. Donc, voilà, et puis à côté de ça, automatiquement, je ne sais pas si c'est un truc à peine à l'autre, mais je me retrouve à, parallèlement à ceci, à faire une, je suis sur un, le tout début d'une, d'une série de quatre albums qui vont être sur un site préhistorique dans le Var, et voilà, avec un ami, Michel Rodrigue, qui, voilà, qui dessine Cubitus, ou Romain ou Juliette chez Bambou, enfin, qui a repris Kifton Toussaint, enfin, un sacré gaillard, et donc, on se retrouve tous les deux, moi, au scénario, au lieu au dessin, à faire cette série de quatre albums sur l'occupation du site d'une commune dans le Var, alors, pour le moment, rien n'est validé, donc, je ne dis pas, mais sinon, c'est des visites, c'est des grottes, c'est de la marche de s'en mettre jusque-là, parce qu'il y a des choses qui sont fermées, encore, donc, c'est super excitant de se retrouver de ce côté de la barrière, quoi, et comme j'ai eu, des fois, l'occasion, un petit peu, avec Marc, à l'occasion, des fois, d'aller voir des trucs qu'on ne voit pas toujours, et ça, c'est quand même assez top, et donc, du coup, voilà, je, en attendant de faire la suite des archéos, je reste quand même un petit peu dans l'archéo, sous une autre manière, puisque là, pour le coup, c'est vraiment totalement pédagogique, c'est fait pour être, quand même, un peu humoristique et tout public, mais en tout cas, c'est vraiment pour faire passer un message archéologique précis, on a des spécialistes qui sont déjà sur le coup, et qui nous, justement, qui nous renseignent, qui nous inondent de documentation, parce que là, pour le coup, c'est, je crois que même Alain Jeunot serait jaloux, lui qui nous a envoyé des terras d'informations, alors là, c'est impressionnant aussi, mais c'est bien, parce qu'effectivement, c'est ce qu'il faut, quoi, il faut qu'on puisse avoir digéré un petit peu tout ça, ce qui me plaît là-dedans, c'est avoir digéré un peu des informations avant, justement, de les redonner dans un ordre et dans une manière un petit peu plus ludique, pour essayer de ne pas se tromper, mais normalement, avec tous les gens qu'on a autour, on se fait vite taper sur les doigts, donc voilà, donc encore et toujours dans ce domaine-là, maintenant, j'ai l'impression que ça a démarré, donc je compte bien y rester, quoi. Alors, en fait, donc, d'aussi loin que je me souviens, j'ai toujours pensé BD, aimé BD, dessiné BD, mais effectivement, la seule et première trace qui me reste, ça doit être l'âge, je pense, c'est vrai que c'est vraiment la période du CP, donc, au village à Coursant, où effectivement, je me sentais un petit peu le seul mec bizarre qui parlait que de dessin ou de BD ou de Pif ou de Spirou, et s'est trouvé cette année-là un jeune nouveau, un petit nouveau à l'école, Alain Julier, qui effectivement avait la même passion que moi, tout ça, il était arrivé en chemin parce que son père a été embauché pour la cantine du collège, il me semble, et donc, on s'est trouvé, finalement, à avoir la même passion, à parler de la même chose, à aimer les mêmes BD et tout ça, et donc, à partir de là, on a passé notre temps à, soit dans la cuisine de mes parents, soit dans la cuisine de ses parents, parce qu'on n'avait pas de bureau, de petits trucs comme ça, et on squatait les moments hors école, on squatait ces moments-là à dessiner, à faire nos semi-Pif, nos semi-Mickey, nos semi-Gaston-Lagaffe, puisque quand on revoit les dessins, effectivement, on s'aperçoit qu'on ne faisait que copier, mais voilà, on avait ce truc-là, c'était les débuts, vraiment, de ce qu'il faut faire, d'ailleurs, il faut pratiquer, il faut beaucoup dessiner, et voilà, c'est arrivé, moi, là, et après, pendant des années, il ne se passe, entre guillemets, simplement rien, on dessine, on dessine, on montre nos dessins, nos parents nous amenaient un tour chacun au festival qui n'était pas trop, trop loin de par ici, et donc, du coup, on venait avec nos cartons à dessin, on montrait, c'était un peu notre Facebook d'époque, on venait montrer notre mur, ou notre page de dessin, et il y a des gars qui ont été d'une patience, tout le monde a toujours été très attentif avec nous, et très bienveillant, mais c'est vrai qu'il y en a qui nous correspondaient peut-être un peu mieux, et sur qui on bloquait un petit peu, et qu'on a la chance maintenant de côtoyer, et ça, c'est vrai que c'est un truc formidable, ça ne les rajeunit pas, mais je suis désolé pour eux, donc des François Valterie, des Pierre Trinchand, Corté Génie, tout ça, c'est Serge Carrère, un petit peu plus tard, qui finalement, maintenant, voilà, qui a... Alors, désolé de te vieillir aussi, Serge, mais ça fait partie des gars qu'on a badé, quand ils étaient sur le marché de la BD, eux étaient déjà en haut, nous, on attendait potentiellement faire un pas, et c'est des gars, voilà, qui ont été d'une patience terrible, qui nous ont corrigé les trucs, des fois, on envoyait des photocopies, et pareil, on avait des retours, tout ça, et voilà, ça a vraiment commencé comme ça, puis après, un jour, on nous achète un dessin, parce que, moi, c'était Mikado, achète un dessin pour le journal des lecteurs, donc, voilà, on me paye en plus pour faire ça, c'est juste incroyable, j'étais encore chez mes parents, et après, petit à petit, ça se fait, voilà, on commence à harceler les éditeurs, on commence à avoir des réponses de plus en plus personnalisées, parce que, je pense qu'un éditeur, au bout d'un moment, voit que c'est plus anodin si la personne insiste, si vraiment, et puis s'il écoute ce que tu lui as dit, voilà, et donc, petit à petit, ça se fait un petit peu tout seul, mais, voilà, et les premières années, par contre, j'ai cumulé avec du dessin de presse, surtout, puisque c'était plus facile à vendre, moi, ce qui m'intéressait, c'était faire du scénario, mais c'est vrai que le scénario, quand on n'a pas de référence, ce n'est pas évident, c'est que du texte, on se demande même si le gars le lit, bon, tandis que le dessin, ben, le gars, il dit, ah oui, ça me plaît, ça me plaît pas, c'est assez vite réglé, l'affaire. Donc, j'ai dessiné, j'ai fait une petite dizaine d'années, après l'armée, pour rappeler l'époque, après cette foutue armée, j'ai fait dix ans de presse, et la fin, en fait, s'était cumulé avec mes premiers albums, et à la fin, c'est vrai que je n'arrivais pas à garder les deux questions timing, ça me mangeait trop de temps, donc j'ai vraiment fait plus que les albums, proprement dit, quoi. Alors, si j'ai eu l'occasion, une fois, je fais un peu de presse, mais c'est plus anecdotique qu'autre chose, à l'époque, c'était vraiment, 80% de mon revenu, c'était la presse. Sous-titrage ST' 501